Le professeur Amso lui a dit que l'utilisation de 350 milliards d'euros le président Max Allouard a voulu appeler un génie. Déjà, il est en train de faire des projets. Il est en train de faire des projets. Il est en train de faire des projets. Il était déjà dans le plan d'opérationnaliser le PC pour chaque 4 à 5 ans. Il était destiné à des projets de développement prioritaires pour puiser les enfants. Il n'y a pas de projet sérieux. Il est en train d'échelonner sous 3 ans. L'année 150 milliards, 25 milliards, plus de 25 milliards sous 3 ans. C'est un outil pour faire une guerre pour Ndawi. C'est pour nous préparer des échéances électorales, locales et législatives. Si vous entendez, il y a un département qui veut créer un centre pour Ndawi. Il faut donner à quelqu'un qui veut dire que la chose va être politisée. Donc, quand on parle d'État, ce que le professeur dit, c'est qu'on parle de 350 milliards, c'est qu'on parle d'État de l'eau. Parce que cela ne pèse rien. Pour un État, il n'y a plus de 4 000 milliards chaque année. Si on parle d'État de 300 milliards, il y a 8 titres par l'État. Peut-être que chez le consommateur, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Mais devant un État, c'est qu'on parle d'amour. Et ce n'est pas les bons changements qu'on parle. C'est ce qu'on parle de l'alternative paradigmatique. C'est le cœur du débat. Maintenant, le professeur dit de l'agriculture. L'exemple de l'agriculture est de la France, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, l'agriculture française, c'est une population de plus de 65 millions de Français. Les agricultures françaises sont 500 000 personnes. Ce n'est même pas 1% de l'agriculture française. C'est la vie de la France, qui apparaît d'exporter pour gagner des marchés. Aujourd'hui, sur l'agriculture, 80 % de la population active, nous n'avons pas à l'agriculture d'ici, 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 dici, 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 tchépi. 80 % qui sont trop. Pour un secteur qui contribue à hauteur de 17 % même de la façon de 15 %. Entre 15 % l'agriculture ne contribue dans le pays. Je me disais que les enjeux réels, les Sénégales ne sont pas restés. Nous ne nous parlons pas en débat, l'agriculture et la transformation. Mais c'est ce qu'on parle. On est à l'ère de changement technologique extraordinaire. à l'ère de l'IA, ce n'est pas sérieux. 80% des personnes sont dans les souffles pour la vie de l'EASCAD, moins 2% de l'appelation de l'EASCAD, moins 0,01% de l'EASCAD. Nous devons faire des choses avec l'intelligence artificielle, avec l'assistance technologique. Nous devons faire des choses. Donc aujourd'hui, un état sérieux, c'est là qu'on parle aujourd'hui de transformation du secteur secondaire. Les économistes insistent qu'il faut que c'est le secteur secondaire parce qu'il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, les emplois réels, si vous regardez les rapports dans les agences prospectives, les rapports, ici, il faut avoir un emploi, ce n'est pas le secteur secondaire. C'est le premier et secondaire, si vous avez un emploi, depuis 30 ans, il y a 25% de l'emploi. Ils ne peuvent plus. C'est un secteur saturé, mais la technologie doit être en train de se faire. Aujourd'hui, plus on va avancer, les gens doivent être en train de se faire. D'autres niches vont s'y créer. D'autres choses vont avoir l'air, ils vont être orientés et réfléchis pour les gens qui vont être exploitées par rapport à la technologie. Donc aujourd'hui, quand on parle de paradigme, c'est-à-dire qu'on va faire questionner l'économie. L'économie est une discipline sociale. C'est vrai qu'il y a des fossés rubricains qui ont fait une science. Elle n'a jamais été une science. Elle n'a jamais été une science. Elle a appris des outils scientifiques, des outils comme la statistique, des outils, cette marginalité. Ils sont venus avec des dérivés avec beaucoup de mathématiques. La finance. Voilà. Mais ce n'est pas une science, c'est une discipline sociale. Mais elle a appris d'abord une société, comprendre, comment se faire, comment est-ce que l'on va avoir, comment on va faire et comment nous avons appris. Comme ça, c'est un exercice. Les intellectuels sont les plus intéressants de leur travail et de leur utiliser leurs pensées. Ils sont dans le suivisme. C'est une société qui prend contre l'économie. Aujourd'hui, ce qui est le cœur du problème, c'est qui nous a parlé de la débat de la monnaie. Même avec la crise de la Covid, le problème est d'abord monétaire. Il y a des transformations triples au niveau monétaire. D'abord, il y a des échéances politiques. Par exemple, dans la zone Séléa, nous voulons avoir une monnaie unique. Depuis l'année dernière, j'ai dit qu'il n'y avait pas de monnaie. J'ai dit qu'il n'y avait pas de monnaie. J'ai dit qu'il n'y avait pas de monnaie unique. En même temps, nous travaillons sur un projet de monnaie unique CDAO. Nous travaillons sur une monnaie unique pour le continent africain, pour 54 pays. En 2021, nous travaillons sur une monnaie unique. En même temps, aujourd'hui, nous travaillons dans la régionalisation. Nous travaillons tous les incapables. Nous travaillons tous les incapables. Il n'y a pas de monnaie unique. Pendant ce temps-là, les dynamiques sociales, nous avons des employeurs dans le monde. Parce que nous commençons à comprendre que la monnaie, nous avons des aspects sociaux, des aspects de solidarité et d'entre-aide, des aspects de fraternité, des aspects communautaristes. Et puis, nous savons que la monnaie n'est pas la même conception de la monnaie. Donc, la dynamique sociale, nous commençons à être des monnaies complémentaires. Des monnaies sociales, des sales, ou des monnaies locales, ou des monnaies régionales. Ceci, nous pouvons ignorer le continent africain. Si nous savons que la territorialisation des activités, renforcement des capacités, et l'enjeu de développement, nous sommes intéressés et engagés. On ne peut pas ignorer l'apport de la technologie sur la monnaie. Aujourd'hui, les monnaies virtuelles, les monnaies numériques, les monnaies cryptographiques, nous commençons à avoir une ampleur, dans une société ouverte. On ne peut pas ignorer ces aspects-là, de dire qu'une monnaie unique, c'est une fiat monnaie, c'est une monnaie de papier, qui n'a aucune valeur. Parce que aujourd'hui, le système mondial, n'a pas de valeur. C'est un consensus précaire, dans cette décédure. Je vais donner l'exemple, l'échange de dollars, aujourd'hui, c'est la monnaie, qui est une fiat monnaie, et elle est encore, pour longtemps, la monnaie est une fiat monnaie. Si je regarde deux cas, comme la Russie et la Chine, les échanges commerciaux, si je disais, 90% des produits en dollars, on les vendait en dollars. Donc, le dollar est une devise internationale, même de manière officieuse, malgré que les accords de la Russie ont été, les accords de Jamaïque ont été, mais le dollar continue de jouer sur le rôle-là. Mais aujourd'hui, on a commencé à compter 7 dollars. Ils vont commercer sans utiliser le dollar. Les BRICS, par exemple, comme les Russie, les Chine, etc. Les Brésils, etc. Mais cela, ça a un impact sur le système monétaire, parce que nous, on a un système global, un système gain. de l'euro. Et aujourd'hui, il est implosé en matière monétaire. Aujourd'hui, on peut suivre bien les agrégats. Surtout avec les contrats au Maastricht. On a vu que l'Italie est au bord de l'implosion. Il a vu ce niveau de la dette. Vous savez, la Grèce n'est qu'on a mis des Danos en 2007-2008. Les PIX, les portugais, les Portugais, la monnaie unique sont arrangées. Ils ont mis l'Allemagne et les pays du Nord. Ils ont mis l'unité en France. Ils ont mis l'unité dans les pays du Sud qui n'ont plus de compétitivité. Les pays du Sud ont mis l'unité dans cette zone. Si les difficultés ont des problèmes, nous devons les tenir. Aujourd'hui, Le cœur de notre problème, nous sommes dans une économie monétaire, l'économie, la monnaie, le centre, l'alpha et l'oméga, toute l'économie. Nous, on doit d'abord parler à cette monnaie-là. Je vais pouvoir revoir ce que l'économie est utilisée. Il y a aujourd'hui des mouvances sur l'économie sociale et solidaire, qui a pris des aspects de l'économie qui ne sont plus la concurrence dans le monde entier. Moi, je suis en boxe, je fais une thèse sur l'économie islamique. Donc, l'économie islamique, Dieu nous a donné un projet de vie à l'atoun. Dieu nous a donné un projet de société pour nous parler de la vision économique de l'islam. Donc, l'économie islamique est l'alternative. Aujourd'hui, nous avons vu que l'économie, si nous l'ignorons, l'économie ne peut pas être sur nous. Le système capitaliste est en crise de manière extraordinaire. Le système communiste n'est pas là. Donc, Gaïa, si nous avons vu la troisième voie, l'alternative sérieuse, ce sont des économies qui ne sont plus les profits et les intérêts. J'ai fait un outil qui est comme une machine, puis j'ai fait le remplacer au centre de la vie économique. J'ai fait l'alpha et l'oméga de la vie sur Terre. L'économie islamique, personne n'a fait l'économie islamique. L'économie, j'ai dit qu'il y a beaucoup de travaux. Moi, j'ai fait beaucoup de travaux, avec nos collègues, qui nous a donné la théorie islamique, sur le budget, sur la fiscalité. Il y a beaucoup d'autoraires qui ont travaillé dans ça. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Dans un pays, comme le Sénégal, il y a 95% des musulmans. Ils ont dit que c'est Seyedna Mohamed. On veut ignorer quelle est la vision de Seyedna Mohamed sur l'économie, sur la monnaie, et sur la gestion politique de la cité. C'est le cœur du problème. Il faut qu'il y ait un problème africain. Et on veut que l'on se déroule. Parce que c'est ce que tu as dit Mohamed. En ce moment, il y a un problème avec l'islam, quand tu vois l'islam, tu as un problème avec l'islam, Mme Alakoubar, il n'y a pas de problème avec l'économie. Si tu as un tabac du maire, il n'y a pas de problème pour que tu ne te déroule. En ce moment, il y a des colonisés algériens, et des marocs, il ne faut que tu déroule. Le tabac du maire n'est pas du problème. L'économie, tu as un problème. Tu dis la parole, tu as un problème. Mais l'islam politique, la vision politique de l'islam et l'organisation économique de l'islam n'y a rien de mingouler avec le système d'habiteur, le système d'habiteur qui s'est passé sur le rythme, qui s'est passé sur la spéculation, c'est un jeu de hasard. Et c'est ce que l'islam, c'est que l'islam n'est pas là, il faut écraser quelqu'un. Peut-être que l'islam est en choc devant la civilisation occidentale, la civilisation chinoise. A la fin, il y a quelqu'un qui s'est passé, il y a quelqu'un qui s'est passé. Donc j'ai une question. Cheikh s'il vous dit à la conférence de Yalta, quand il a levé le Coran, l'effet que le livre a dit existait, doit nous dominer le monde. Justement, le professeur a dit, je sais que ça nécessite un débat, comme on a fait la vision islamique de l'économie et la vision politique de l'islam. D'accord.